Est-ce que ça vous arrive parfois de vivre de la tristesse, de la colère, de la peur et d'avoir de la difficulté à laisser aller ses émotions? Ou encore, est-ce que vous souhaitez cultiver la joie, l'émerveillement, l'amour, le calme? Si oui, vous êtes au bon endroit parce qu'aujourd'hui on regarde comment le yoga peut vous aider à vivre sereinement avec vos émotions. Namasté. Je vous souhaite la bienvenue aujourd'hui, c'est un plaisir de vous accueillir. Je m'appelle Maryse Lehoux et je suis fondatrice de Divine Yoga et de l'Université internationale de yoga. Notre mission dans la vie c'est d'accompagner plus de 10 millions de personnes à vivre en santé, dans la sérénité, dans l'amour. C'est super important. Et la santé, on pense souvent à la santé physique, donc de notre corps physique. Notre santé mentale. Et dans notre santé mentale, on a à la fois le côté psychologique et aussi le côté émotionnel. C'est ça dont on parle aujourd'hui. Parce que pour notre cerveau, ce qui est le plus important, c'est son langage. Donc le seul langage qu'il comprend, c'est nos émotions. Donc lorsqu'on va vivre une émotion fréquemment, donc elle peut être petite, mais quand on la vit fréquemment, ça va créer des chemins neuronaux dans notre cerveau et on va souhaiter vivre davantage ce qui s'est passé pendant qu'on vivait cette émotion. Ou encore lorsqu'on vit quelque chose avec intensité, avec une grande intensité. Encore une fois, on crée un chemin neuronal dans notre cerveau et c'est quelque chose qu'on veut vivre par la suite. Pourquoi c'est important d'apprendre à choisir ces émotions? Parce que oui, on peut choisir ces émotions. Une émotion dure rarement plus de 90 secondes. Elle va se répéter, donc on peut répéter l'émotion ou encore on peut entretenir cette émotion. Mais l'émotion brute ne durera pas longtemps. Et c'est pour ça qu'on peut choisir ces émotions. Parce qu'une fois que le premier rush d'émotion est passé, par la suite, c'est nous qui décidons ce qu'on veut pouvoir faire avec. Donc si on vit de la tristesse, de la colère, de la peur, du dégoût, quatre émotions qui sont plutôt désagréables, qu'on retrouve dans le yoga des émotions, c'est possible d'utiliser le yoga et avec des postures appropriées, de la respiration appropriée, avec les mudras absolument, les mudras appropriés, ça nous aide à traverser ces émotions et à aller de l'autre côté, par des émotions qui sont beaucoup plus agréables à vivre. Donc parmi ces émotions, on va retrouver la joie, on va retrouver l'émerveillement, l'amour, le calme, le courage, de superbes émotions qu'on veut cultiver. Et une chose qui est importante à savoir aussi, c'est que les émotions sont liées avec ce qu'on ressent dans le corps. Le corps va savoir tout de suite ce qui se passe et il va se contracter, il va prendre de l'expansion, il va y avoir des fourmillements selon ce qui va se produire. Il envoie un message au cerveau, le cerveau le traite. Il est capable d'exprimer le nombre d'émotions ou pas, selon notre capacité à le faire. Il est capable de prendre de la hauteur et d'observer si c'est ce qu'il veut faire ou pas, selon notre habilité à le faire aussi. Donc on a beaucoup de... On a une grande capacité à apprendre à vivre avec ces émotions, à pouvoir les accueillir, ces émotions, et à pouvoir choisir celles qu'on veut vivre aussi. Comment on le fait? Bien, notre corps et notre respiration sont dans l'instant présent. Et dans l'instant présent, une émotion est en train de vivre présentement. Vous pouvez vous demander, c'est quoi l'émotion que je suis en train de vivre ici, maintenant? J'espère que c'est de la joie qu'on soit ensemble, du plaisir, peut-être de l'amour. C'est ce que je vous souhaite. Donc on peut regarder ici, maintenant, quelle est l'émotion que vous vivez. Je vous invite à en prendre conscience. Et vous pouvez aussi regarder dans votre vie en général. C'est quoi l'émotion de trame de fond que vous vivez? Est-ce que vous êtes plutôt dans des émotions désagréables où vous sentez que vous êtes en contraction? Ou si vous êtes plutôt dans des émotions agréables où vous sentez que vous êtes en expansion? Déjà, ça nous donne une idée. Et si vous savez que vous êtes plutôt en contraction, dans votre vie en général, c'est laquelle des émotions que vous vivez? Peur, dégoût, tristesse, colère. Et de l'autre côté, si vous êtes plutôt en expansion, qu'est-ce que vous vivez de façon plus fréquente? Calme, courage, amour, émerveillement, joie. Et ce que vous pouvez faire, c'est regarder c'est quoi l'émotion en trame de fond? Donc, qui vient de votre passé? Regardez ce qu'il y a dans le présent. Et vous demandez, dans ma vie, en général, qu'est-ce que je souhaite cultiver? C'est laquelle de ces neuf émotions du yoga que je souhaite cultiver? Qu'est-ce que je veux qu'il y ait davantage dans ma vie? Ça peut être une, deux, ou trois, ou quatre, ou cinq. Mais celle-là qui ferait du bien dans ma vie, ce serait laquelle? Et à partir de là, lorsque vous savez où vous allez, lorsque vous savez d'où vous venez, c'est tellement plus facile de tracer un chemin entre les deux, de choisir le yoga qui convient, de choisir les respirations qui conviennent, de choisir les mudras qui conviennent. Et ça, ça se fait. En fait, à l'université, on a créé une formation justement pour ça, le yoga des émotions, pour apprendre aux gens. Donc, ça peut être quelqu'un qui ne fait pas du tout le yoga, quelqu'un qui fait du yoga, quelqu'un qui est prof de yoga, apprendre comment le cerveau fonctionne, apprendre c'est quoi les émotions, comment développer sa conscience émotionnelle, comment utiliser les outils qui sont à disposition pour transformer les émotions et choisir celles qu'on veut. Parce que les émotions sont le langage de notre cerveau. Et plus il y a de gens conscients, plus il y a de gens qui savent ce qu'ils veulent et qui le créent dans leur vie, plus ça a un impact sur leur entourage proche et aussi l'entourage plus loin. Donc, c'est pour cette raison qu'on a créé le yoga des émotions. Il y a une grande, grande partie, à peu près 80% de la formation qui est pour apprendre à mieux se connaître, apprendre à connaître ses émotions, apprendre à connaître son cerveau et un 20% de la formation qui s'adresse plus spécifiquement aux gens qui veulent enseigner le yoga des émotions. C'est vraiment, vraiment génial. Puis, ce qu'on fait aussi lorsqu'on travaille, lorsqu'on explore, lorsqu'on découvre nos émotions, c'est qu'on va apprendre à déprogrammer des émotions qui sont désagréables pour programmer celles qu'on veut vivre et vivre dans une belle écologie avec nous-mêmes, avec notre environnement, dans la connexion et aussi dans l'interactivité avec les autres. Je pense que c'est quelque chose d'intéressant. Et moi, mon souhait profond, moi, en tant que Maryse Lehou, ce que je souhaite, c'est qu'il y ait de plus en plus de gens qui choisissent leur vie et qui vivent la vie qu'ils souhaitent vivre. Le yoga, c'est un outil extraordinaire, je dirais même, phénoménal pour que ça puisse arriver parce que posture, respiration, moudra, journal de conscience, prendre la hauteur, méditation, tout ça, c'est des outils qui sont faciles à mettre en place, à apprendre. Certains sont un petit peu plus faciles que d'autres. D'autres demandent davantage de répétition parce que le cerveau comprend super bien avec la répétition. Puis ensuite de ça, on peut transformer notre vie. C'est beau. Ça fait comme une vague, une vague qui prend de plus en plus d'ampleur. Donc, c'est ce que je vous souhaite pour moi, pour vous et aussi pour notre communauté, pour notre société. Donc, si le yoga des émotions vous intéresse, si la formation vous intéresse, vous pouvez voir sur notre site si elle est présentement disponible, si c'est présentement possible de s'inscrire parce que c'est une formation avec Martine de Grandpré qui a un doctorat en éducation et un post-doctorat en gestion des émotions. Valérie Coester, docteur Valérie Coester, qui est professeure de yoga, médecin, yoga thérapeute, aromathérapeute, experte en neurosciences, psychiatre, qui a une très vaste expérience en gestion des émotions. Et quand on prend soin de ces émotions, ce que ça veut dire, c'est que ça nous évite des difficultés par la suite, des difficultés physiques, des problèmes de santé, comme par exemple, j'en ai plein le dos. Donc, il y a des maux de dos qui sont liés peut-être avec des émotions qu'on est en train de vivre présentement. Des problèmes psychologiques plus difficiles, dépression, burn-out, entre autres, qu'on peut connaître, anxiété. Donc, plus on les prend tôt et plus on apprend à jouer avec nos émotions, peut-être que, probablement, vous le faites déjà si vous faites partie de la communauté du Diva Yoga, on peut voir comment on crée vraiment sa vie. Donc, je vous invite à écrire en dessous c'est quoi l'émotion que vous vivez présentement? Qu'est-ce qui est le plus présent? Qu'est-ce qui est présent ici maintenant dans votre vie? Et aussi, c'est quoi l'émotion en trame de fond de votre vie? Et qu'est-ce que vous souhaitez créer? Parce que quand on l'écrit, ça devient encore plus conscient et il y a un bout de chemin qui se fait dans notre transformation. Donc, ce sera vraiment un grand plaisir de vous lire. Je vous souhaite une magnifique journée. Je vous la souhaite en un calme ou dans la joie ou dans l'amour ou tous en même temps. Peut-être même aussi avec une petite touche d'émerveillement. Donc, je vous souhaite une magnifique journée. Gros bisous. Je vous retrouve très bientôt. Namasté. Vous avez aimé cette vidéo? Abonnez-vous au studio Diva Yoga et découvrez nos cours et séries de yoga pour vous amener vers la santé, la sérénité et l'amour. Au plaisir de vous accueillir au sein de la magnifique et bienveillante Diva Family.